Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série AVOIR Le film d'aujourd'hui s'appelle Harry Potter et le prince de son mêlé Et oui on continue, on continue la récup des Vachelmaser Toujours réalisé par David Yates Il est sorti le 15 juillet 2009 et je l'ai vu au cinéma à l'époque Mais plus récemment à la télévision en VO et en français Alors vous connaissez le principe de cette récap, on est déjà à l'épisode numéro 6 de Harry Potter Donc je pense que vous avez capté, je ne suis pas fan de la série, je n'ai pas lu les bouquins Et ce qui m'intéresse c'est le projet cinématographique de ouf D'adapter des livres qui sont en train d'être écrits au moment où on commence Alors attention et je répète aussi, je vais faire des spoilers énormes Puisque je pars du principe que vous les avez vus exceptionnellement dans cette série de récapitulatifs AVOIR Donc nous sommes au retour de David Yates Puisque David Yates réalise à ce moment-là le deuxième film Harry Potter Rejoignant ainsi au record Chris Columbus qui avait fait le 1 et le 2 Steven Cloves est au retour au scénario Puisque j'avais souligné qu'il était parti pour faire un break Durant l'écriture et la réalisation Et la mise en place en fait, la finalisation aussi d'ailleurs De l'épisode précédent L'Ordre du Phénix C'est juste pour signaler un petit peu éventuellement les tournures Mais très honnêtement je trouve que, je ne sais plus qui l'avait remplacé Je l'ai dit dans l'épisode précédent, vous m'excusez j'ai oublié son nom Je n'avais pas vu une différence drastique entre leur style d'écriture Détrompez-moi, mais il me semble Il y avait autant des qualités que des défauts dans les deux Et je n'ai pas senti une brisure à cet endroit-là Ou un changement d'identité très fort Mais bon, c'est moi Mais en tout cas, si vous avez remarqué des choses, n'hésitez pas à me les faire remarquer Donc voilà, on aborde enfin Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée Épisode polémique entre tous Et effectivement, je viens de le revoir sur Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée Et je me rends compte, je dois admettre, je dois admettre, j'ai été un peu dur avec Yates Notamment quand je disais qu'il y avait trop de face-service dans les films de David Yates Honnêtement, c'est le deuxième film de David Yates sur les quatre que je regarde bien en termes d'analyse Pour essayer de vous faire le retour le plus qualitatif possible Et ça ne me saute plus aux yeux autant En fait, c'est surtout un problème de liant entre les films de la série Mais je reviendrai là-dessus plus précisément avec l'exemple notamment du personnage de Tonk J'en parlerai après Ce qu'il faut noter sur Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée C'est que c'est le premier film qui est tourné Alors que la série des livres vient juste de se terminer C'est-à-dire qu'au moment où le tournage commence Le dernier livre sort Donc le script était fini d'écrit Et le dernier livre est sorti Ce qui a engendré du coup une réécriture au tournage du scénario Puisque le film allait dans une certaine direction Et du coup, quand le livre est sorti Visiblement, la production n'était pas plus au courant En tout cas, la personne qui s'occupait du scénario, Stephen Clough n'était pas plus au courant de comment dessiner le bouquin Ce qui fait qu'ils ont dû changer des choses au moment du commencement du tournage Et pendant le tournage Ça veut dire que la production ignorait la conclusion des Harry Potter Jusqu'au début du tournage de l'antépénultième film de la série L'antépénultième, ça veut dire l'avant-avant-dernier Sur 8 films, c'est quand même dommage Alors, on peut être critique de ça Et de ce que cela a engendré dans la série des films Ou au contraire, on peut aussi encenser le résultat Malgré cette difficulté, comme le fait du Randall De mon point de vue, ça révèle Ça révèle avec ce fait Le fait que Excusez-moi, j'ai dit mal à m'exprimer Le fait qu'ils aient dû Que les livres soient finis au début du tournage du sixième film Et qu'ils aient dû donc changer le script Ça révèle que la saga Harry Potter a été en fait un défi cinématographique de dingue Puisque visiblement, J.K. Rowling a tenu le coup Et a pas du tout donné de hint Ou d'orientation au scénario Frontal avant le sixième film Et encore le tournage du sixième film Même pas l'écriture Et ça, c'est quand même impressionnant Ça, pour le coup, il faut être honnête Le taf a été quand même de qualité Je parle pas en termes d'adaptation, mais en termes de film En partant du principe que vraiment Elle les a laissés un peu surnaliger Entre chaque film Sachant que quand ils ont commencé Le quatrième livre était sorti Et qu'ils ont dû attendre d'être au sixième film Et d'attendre le tournage du sixième film Encore, j'insiste Pas seulement l'écriture du scénario Pour avoir la conclusion de l'histoire Et le matériau de base complet C'est un peu un foreshadowing De ma conclusion globale de la série Que je vais faire à un moment donné Et que je ferai donc Quand j'aurai fait mon retour Sur le dernier épisode Les Reliques de la Mort, deuxième chapitre Réussir à faire une suite de films cohérents Tout en connaissant pas la fin de la série de livres C'est un défi de dingue Vraiment un défi de dingue Je trouve ça vraiment C'est le chapeau bas d'avoir tenté un truc pareil Parce qu'il fallait oser Au-delà du fait que le bouquin était un succès Et que blablabla ça allait attirer du monde C'était vraiment, vraiment casse-gueule Et si vous m'écoutez depuis le début sur cette revue Vous avez une idée de mon point de vue Sur le résultat final Grosso modo Mais je reviendrai là-dessus Sur le fait qu'ils se sont lancés dans une production Où les livres n'étaient pas terminés Ce qui peut être un défi très intéressant Que je trouve impressionnant Et de l'autre Le fait que J.K. Rowling ait visiblement choisi De ne pas trop éventer Ou quasiment pas du tout visiblement Les suites Où les livres Où les films allaient aller En fonction du fait Que ce sont des adaptations fidèles A priori aux livres Et qu'ils n'ont rien changé De fondamental a priori Par rapport aux livres Je reviendrai là-dessus Dans la conclusion globale Mais c'est juste pour dire Ça se discute ça C'est vraiment Vu qu'elle a été très présente Sur la production C'est un choix qui pose à Qui peut porter à polémique selon moi Mais je reviendrai là-dessus Dans la conclusion globale Je tenais à le souligner Parce que c'est intéressant De savoir que c'est vraiment Qu'à partir de ce film-là Que la production sait Grosso modo Où ça se termine Et comment ça se termine L'histoire de Harry Potter Ça fait quand même Ça ne donne quand même Pas beaucoup de temps Pour se retourner Mais je reviendrai là-dessus En tout cas Mon point de vue a pas mal évolué En préparation de cette critique Parce que En fait Harry Potter Et le prince de 100 000 D A beaucoup plus de qualité Que dans mes souvenirs C'est peut-être dû au travail critique Vous savez Regarder pour essayer de dire Ce que l'on a ressenti Et expliquer selon nous Ce que cela veut dire Et quel point de vue On peut en tirer Sur l'objet créatif Regarder C'est un exercice Qui forcément affûte le regard Donc ça Honnêtement J'en ressors Dans cette critique Avec beaucoup plus de points positifs Et de choses intéressantes Parce que l'objet est intéressant Sur le film Plus intéressant que je l'aurais cru De souvenir Comme ça Mais je vous rassure Je vous rassure tout de suite J'en oublie pas pour autant Mes premières sensations Cette critique sera donc Plutôt un mix De ces deux visions En quelque sorte Que j'ai eues Avant de le revoir Pour cette critique Et maintenant que je l'ai revue Et que je l'ai analysée Un peu plus en détail Mais d'abord 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 Le pitch Sirius est mort Voldemort est de retour Le monde est plongé Dans la grisaille Harry ramène à Poudlard Par un Dumbledore Déjà au travail Pour contrer Vous savez qui Il a notamment recherché L'ancien professeur Horace Slogorn Un ancien professeur Obsédé par les élèves Exceptionnels Et qui aurait été Très proche D'un certain Tom Géduzor Alors la première chose Marquante De ce film Qui m'a beaucoup plu C'est que l'intro Est puissante On a un ralenti Sur la main de Dumbledore Qui cherche L'épaule de Harry Alors qu'on est Juste à la fin Du film précédent Donc Sirius Black Vient de mourir Voldemort est revenu On est au ministère De la magie Il y a les journalistes Qui arrivent Et qui prennent Harry et Dumbledore Beaucoup en photo Puis comme je vous le rappelle Dans le film précédent Ils avaient été plutôt calomniés Et donc on a ce retour Comme ça très fort On voit Dumbledore Prendre Harry par l'épaule Harry qui a l'air perdu Qui est évidemment Un très beau foreshadowing Et très précis De la fin du film Et ça c'est une très bonne intro La musique Qui évoque notamment La mort de Sirius Black Mais qui en fait Évoquera surtout Au final La mort de Dumbledore Ça aussi c'est un très beau Un très beau double sens Ou une très belle transformation D'identité pour une musique Tout simplement parce qu'au contraire De Black dans la série Et même dans le film Wimmer d'ailleurs Comme je l'expliquais Dans ma critique Sur Harry Potter Et l'heure du Phoenix Il y a trop peu de connexions Dans l'action Entre Sirius et Harry Pour que ça nous marque Réellement Tandis que L'inverse Dumbledore a de réelles Interactions fortes Avec Harry Dans ce film Dans toute la saga Mais surtout dans ce film Et oui Et du coup On n'a pas besoin D'avoir vu les films précédents Pour ressentir un lien Très fort entre eux Rien qu'avec ce film Déjà on est déjà dedans Et ça c'est une énorme qualité De Harry Potter Et le Prince de Saint-Mêlée C'est un film Qui ne compte pas beaucoup Sur les films précédents J'ai envie de dire Ouf enfin Parce que franchement C'était un petit peu Le cancer de la saga Ce truc De compter Vraiment depuis Quasiment Le troisième film Ou encore plus A partir de la coupe de feu De vraiment compter Sans arrêt Sur les films précédents Comme ça De manière un peu Facile par endroit Là enfin Ce n'est plus le cas Et je trouve que Ça aurait pu être Le cancer de cette saga Vous connaissez mon point de vue Un film est égal Une histoire complète Pleine Point Barre Zut Il faut arrêter De faire croire aux gens Qui viennent voir Des épisodes de série télé Quand ils vont au cinéma C'est juste pas le cas Bon ok Je me calme Je me calme Donc l'introduction De ce film est superbe Et en fait Le film va poursuivre Avec beaucoup de justesse Ce ton Donné par l'introduction Le rythme du film Est plus posé Que les précédents Globalement Peut-être parce que L'intrigue est aussi Plus simplifiée Entre guillemets Grosso modo L'intrigue principale C'est-à-dire le secret Qui tourne autour Du souvenir de Slogorn Et de son rapport A Géduzor Donc Voldemort Et ce secret précis Qu'il s'agit De trouver Enfin Ce secret Qui a été contrefait Et que du coup Du coup Harry est obligé Ils sont obligés De connaître la vérité De la bouche de Slogorn Ou plutôt De la pensée de Slogorn Puisque ça va être Résolu comme ça Cette intrigue là Déjà Elle est précise Elle est claire et nette Les manigances de Drago Avec notamment Les manges morts Et le rôle De protecteur mystérieux De Rogue Ça fonctionne très bien Comme intrigue principale Croisée Et les intrigues secondaires C'est-à-dire Ron et Hermione Avec notamment Lavande La copine de Ron Dans ce film là Ça aussi Ça aère bien la narration Et c'est très précis Et il n'y a pas De bouche À part peut-être Harry et Ginny Mais j'ai presque envie De mettre cette intrigue là Comme une intrigue tertiaire Parce qu'elle me semble Être vraiment en retrait Par rapport À l'intrigue de Ron et Hermione En parallèle C'est important Harry et Ginny On sent que c'est fort Mais ça n'a pas La même place à l'écran Tout simplement Que l'intrigue Entre Ron et Hermione Et Lavande Et bien tout ça Ça s'articule De manière très claire Très précise Très lisible Pour la petite parenthèse Visiblement Le livre Accordait plus De souvenirs Sur Voldemort J'ai vu notamment Des vidéos De gens qui expliquaient Les passages Qu'ils auraient aimé Voir Dans les films Harry Potter Et qui n'y étaient pas Et effectivement Il semblerait Que Harry Potter Et le Prince de Saint-Mêlé Harry et Dumbledore Passaient beaucoup plus De temps autour De la pensine Vous savez Ce fameux objet Qui permet de revoir Des souvenirs Qu'on s'extrait A l'aide d'une baguette Et qu'on met Dans des bocaux Dans des petites fioles Et en l'occurrence Ils envoyaient Beaucoup plus Beaucoup plus de souvenirs Tournant autour D'hommes et d'usor Donc à Poudlard Et donc de Voldemort Dans l'objectif D'apprendre comment faire Pour le contrecarrer Et le battre In fine On avait donc Beaucoup plus en livre Alors j'imagine Que c'était comme une enquête Pour savoir quoi faire Comme je disais Mais Les critiques Qui ont lu les livres Dissent que c'était surtout Pour du background De Voldemort Alors du coup J'ai envie de dire Pourquoi pas Pourquoi pas Enlever ces passages De background Et laisser Voldemort Tel quel Moi je les ai pas lus J'ai pas lu le livre Donc quelque part Je m'en fous Mais je trouve que Les enlever Ça a rendu visiblement L'intrigue plus lisible Et ça a donné le temps De respirer aux scènes Et ça C'est une grande Grande qualité De ce Harry Potter Et le prince de sang Mais les gens n'avaient pas Ce souvenir honnêtement Mais le film glisse Très bien Est très lisible Sur les tenons Les aboutissants Et les motivations Des personnages Parce qu'il a le temps De le faire Et donc si Simplifier la narration Enlever tous ses Souvenirs de Voldemort A pu amener Cette lisibilité là Cette tranquillité là Et bien tant mieux C'est le troisième film Le plus long de la série Des films Harry Potter Je trouve que ça se sent Vraiment pas Le film avance Avec beaucoup De naturel Et du coup Ça fait beaucoup de but En personnage D'avoir le temps De vivre dans une histoire Qui respire un peu plus Un peu plus Et ça donne de la lisibilité A l'intrigue en plus On passe vraiment logiquement De Harry Qui soupçonne Malfoy Au mystère Qui entoure Slogorn Et donc ce fameux souvenir Puis une fois qu'on sait Que les orcruxes Que le principe des orcruxes Donc je rappelle Pour ceux du fond C'est que Voldemort A séparé son âme En sept objets Personne Enfin voilà Puisqu'il y a Harry dans l'eau Ça fait huit Si je dis pas de bêtises Et donc une fois que c'est révélé On a le début de la chasse Aux orcruxes Qui fonctionne bien Il n'y a pas de On laisse Slogorn Naturellement en retrait Parce que voilà Il a apporté Ce qu'il devait apporter Dans la narration Et ça a été assez complexe De l'avoir C'est un film Qui est narrativement Limpide Encore une fois Et c'est vraiment Très agréable Comme sensation Du coup même si Harry Qui poursuit Malfoy C'est pas toujours très subtil Ouais Harry Il est un petit peu bête Quand même Parce qu'il accuse Un moment clairement Devant les preuves Notamment devant Rogue Sans preuve Malfoy en disant Juste j'ai une intuition Ouais C'est un peu fort de café Malgré ce côté un petit peu Pas très subtil La conclusion grosso modo De leur confrontation À Harry et Malfoy Dans le bouquin Notamment la bataille Dans les toilettes Elle est vraiment efficace Notamment avec l'effet du sort Sectumsempra Qui est plutôt violent J'aime beaucoup le plan Sur Drago Qui est par terre Où on découvre un peu Ce que le sort Provoque Et on voit clairement Que Harry ne savait pas Que Sectumsempra Était aussi violent Mais surtout L'intrigue autour de Slogorn Avec en parenthèse Jim Broadbent Qui joue le rôle de Slogorn Et qui est excellent Qui est vraiment impeccable J'irais pas jusqu'à dire Comme Durandal Qui vampirise les scènes Où il est Mais ce qui est impressionnant C'est qu'il est le personnage Il est tout de suite Le personnage Ça c'est vraiment On ne voit pas l'acteur On voit le personnage Ça franchement C'est une énorme qualité Dans son jeu On y croit tout de suite Donc l'intrigue autour de Slogorn Qui est pas un personnage Pas forcément passionnant Parce qu'il est pas facile à lire C'est difficile de deviner Comment Harry va obtenir Le souvenir Et du coup Par moments C'est un petit peu frustrant Mais dans le bon sens Tout simplement La question c'est que En quelque sorte C'est comment faire avouer Quelque chose de honteux Et de grave A quelqu'un En plus Un vieux gars Qui est relativement snob Et qui a un certain orgueil De sa personne Donc il y a une image sociale A laquelle il accorde beaucoup d'importance Comment tu veux faire avouer Un souvenir honteux Et très grave A un mec comme ça Et du coup Cette intrigue Qui fonctionne vraiment bien Ah Je fais un tout petit bémol Il y a juste un moment Où j'ai pas aimé un cut Et je trouve qu'il est Lourd de sens C'est un moment donné Où Harry essaie de forcer Un peu Slogorn à lui dire Que voilà Dans son souvenir Sur Voldemort Il s'est passé quelque chose Et il n'ose pas en parler Et Slogorn Alors La séquence fonctionne bien Parce que Ça ressemble bien A un jeune D'essayer de forcer Une personne plus âgée Que lui A lui dire quelque chose Comme ça C'est maladroit Donc il n'obtient pas Logiquement De confession De la part de Slogorn Comme ça Mais juste après On a un cut Qui fait doublon Grosso modo On voit tout de suite Harry toquer à la porte De Slogorn En contrechamp Donc dans le champ On avait Slogorn Qui quittait la pièce Un peu en mode Je vous en parlerai plus Harry Parce que voilà Ça vous regarde pas Et puis c'est pas bien De parler de ça Et puis ensuite On avait Harry Qui toque à sa porte Et Slogorn Qui ouvre sa trappe Et qui dit J'ai pas le temps Et qui ferme En fait pour moi Même si je comprends L'idée de dire Que Harry a tenté Plusieurs fois Et que Slogorn Se ferme Je trouve que la séquence D'avant était bien Assez forte Pour le dire Et du coup Ça donne ce truc Un peu bizarre De saut temporel Mal géré Vous voyez Quand je parlais déjà Dans ma critique De l'ordre du phénix Sur le fait que Vraiment j'insiste Contrairement à Durandal Je trouve que David Yates A du mal à gérer L'Ehiatus temporel Et nous présente L'Ehiatus temporel Comme d'Ehiatus temporel Malheureusement A des moments clés en plus Pas toujours Parce que par exemple Pour vous donner un exemple Que Durandal a souligné Aussi dans sa vidéo Que je trouve très bon C'est un fameux Une sorte de En fait c'est La caméra monte Dans les étages Des escaliers De Poudlard Où on voit Lavande rejoindre Ron Ils se font des gros bécos Et donc on comprend Que ça devient Un peu la fête au slip Et on va tout doucement On décale des fenêtres Et on va vers un balcon Le balcon Qui sera le fameux balcon De la scène finale Je crois que c'est la tour d'astrologie Je ne sais plus exactement Si c'est ça Je crois que c'est ça Le lieu Et on voit Malfoy En train de réfléchir A ce qu'il est en train De pouvoir faire Pour avoir Dumbledore Et ça c'est une très belle transition Qui en plus permet Un peu de faire avancer L'année En termes de saison Et ainsi de suite Et il y a Beaucoup je trouve Dans le film De belles transitions Comme ça Ça ne me revient pas Tout de suite en tête A première vue Mais il y en a vraiment De belles Notamment quand on passe A l'hiver aussi J'ai bien aimé Le type de transition Qui avait été utilisé Mais je me souviens plus Précisément Je n'ai pas en dire de bêtises Enfin voilà Il y a plusieurs moments Comme ça Où les transitions Dans le temps Fonctionnent bien Et celle-là Qui pour le coup Est forte Parce qu'elle parle vraiment D'un moment Où Harry est bloqué Pendant un moment Elle est mal gérée On aurait pu largement Passer une saison Ou entre guillemets Aller au dialogue suivant Disant Harry aurait pu dire Je n'arrive pas A reparler à Slogan Je dis ma merde Enfin vous voyez Ça fait longtemps Ça aurait été très simple Et je pense que ça aurait Eu plus d'impact Que cette séquence Qui au final Est une sorte de bouche-trou Un peu maladroit Et qui dans son côté cut Renvoie à l'idée En plus que c'est Il y a-tu se forcer Alors voilà Je fais une petite parenthèse L'histoire est limpide Mais ce cut-là Il est malheureusement Très remarquable C'est un petit peu Ce que je critique Chez Yates Il y a un manque de mesure Dans le montage Par moment Mais je reviendrai là-dessus Il y a d'autres choses A la fin du film aussi Qui posent problème Donc voilà C'est un film narratif Fluide Mais il y a ce petit moment Quand même Qui n'est pas Qui n'est pas tip-top Mais globalement L'intrigue encore En tour de Slogan Fonctionne vraiment bien Et c'est bien aéré Notamment par l'enquête Ça aère bien l'enquête Excusez-moi L'histoire d'amour De Ron Avec le triangle amoureux Plus ou moins Ron L'avant de Hermione Notamment parce que Le passage Sur le Quidditch Que je trouve Qui est un des meilleurs Passages de la série Moi je C'est un des passages Qui m'a marqué Contrairement au passage Avec Harry Qui attrape souvent J'oublie le nom De la petite bille Qui l'attrape avec des ailes Dans le 1 Le 2 Je crois Qu'il essaye d'attraper Dans le 3ème Il n'arrive pas A cause des Détraqueurs C'est peut-être Un des meilleurs passages De Quidditch Parce que voilà C'est un peu la gloire Pour Ron Et C'est original Parce que Harry Ça ne concerne pas Harry directement C'est pas Harry qui gagne Comme d'habitude Qui est un peu Une tarte à la crème Le point de vue est comique Et malin Parce que Ron Est un gardien Qui est un peu Clounesque Et en plus Il est poussé intelligemment Par Harry A avoir confiance en lui Le fameux coup De la chance liquide Il lui fait croire Qu'il lui en donnait Alors que non Du coup Et en plus La conclusion de cette Intrigue grosso modo Est double Ron vit sa première gloire A l'école Visiblement c'est la première Parce que Même sans avoir vu Les autres films Je pense qu'on comprend Que Ron C'est pas un winner En général Dans son adolescence Cormac Le mec qui veut Qui veut clairement coucher Avec Hermione Le rabrou Devant tout le monde Ron il a un casque Un peu ridicule Les actions comparées Entre lui et Cormac Cormac est joli Et lancé Tandis que Ron A l'entraînement Il est un peu clownesque Et du coup Ça fonctionne bien On sent vraiment Que c'est la première Gloire de Ron Excusez-moi Et en parallèle On a le fameux moment Où l'avande attrape Ron Ce qui blesse directement Aramien dans le contre-champ Ce qui renvoie Intelligemment le film Vers une nouvelle étape De l'adolescence Le rapport physique Tout simplement Sous-entendu Plus que sous-entendu Par les bisous Avec l'avande Qui sont Elle lui bouffe Le visage Donc voilà Ça fonctionne bien Ça aère bien l'histoire Et ça montre bien Leur évolution Mais encore une fois C'est parce que le film A le temps aussi De le faire Et ça c'est vraiment Une grande qualité De l'écriture De ce Harry Potter Et le prince de s'emmêler De plus je trouve Que ça alimente bien Les relations entre Harry et Hermione Puisqu'ils se rapprochent Encore plus que dans le film précédent Et là ça devient vraiment Des amis Encore plus fortement Avec la séquence Où Harry vient notamment Pardon Consoler Hermione Quand elle est Juste après le baiser Justement de Ron et Lavande Mais ça donne Ça alimente bien aussi D'ailleurs La relation entre Harry Ginny Qui prend une belle ampleur Dans ce film Avec notamment des scènes La scène chez les Weasley Où elle le rejoint Elle lui refait son lacet Ils essayent visiblement D'être ensemble D'être D'avoir Un contact Une relation Plusieurs fois Et puis ils sont A chaque fois dérangés Et enfin ils l'ont Ce moment Mais s'il n'y a pas Il n'y a pas le baiser Ils sont encore gênés Et je trouve que c'est Très joli la séquence Où ils sont dans la salle sur demande Pour faire ça J'en reparlerai après Non Parlons-en maintenant Parce que je risque d'oublier J'aime beaucoup l'idée Que justement Leur premier baiser Arrive dans la salle sur demande Qui est une salle cachée Par définition Et ça montre un petit peu Que contrairement à Ron Harry Est un peu plus naïf Sur l'amour Que Ron Il est un peu plus Entre guillemets Vierge Que Ron Et ça colle bien au personnage Ça colle bien au fait Qu'il a grosso modo Pas le temps Le film commence d'ailleurs Très intelligemment Par le fait qu'il y a une fille Que s'intéresse beaucoup à lui Et Dumbledore vient L'arracher Consciemment d'ailleurs En quelque sorte A son adolescence Ce qui explique Que Harry Est en quelque sorte Privé quelque part D'adolescence De grande adolescence Déjà là Plusieurs fois d'ailleurs Et donc le fait Qu'il s'embrase dans la salle sur demande Ça veut dire que Ginny a quelque part Conscience Que c'est comme ça Que ça peut se passer Avec Harry Potter Parce qu'on lui laisse pas le temps Il a Il est l'élu Comme il rigole lui-même Il y a une très belle scène Très belle scène aussi Très bien écrite Où Harry répond à Hermione Qu'il est l'élu Pour rigoler Elle lui met un coup sur la tête Ça fonctionne vraiment bien Ça ils ont l'air d'être Dans une grande complicité Bref Ces deux relations là Harry-Hermione Harry-Ginny Qui sont un peu moins à l'écran Fonctionnent bien Parce que l'histoire Ron-Hermione-Lavande Fonctionne bien aussi Ça me fait penser du coup Comme je parlais De la scène Chez les Weasley Où Harry et Ginny Sont à deux doigts De s'embrasser Et puis à ce moment là Arrivent les manges morts Notamment Béatrice L'Extrange Et je sais plus le nom de l'autre Le loup-garou Et je trouve que C'est une scène compliquée Cette scène L'attaque de la maison des Weasley Parce que D'un côté elle est nécessaire Pour que Lupin dit C'est une phrase très importante Il dit la nécessité De se faire confiance En temps de guerre Et donc Harry veut soupçonner Un maximum Veux jeter l'opprobre Clairement sur Rogue Et Lupin lui dit Non non Dumbledore lui faisait confiance Il faut lui faire confiance Si on commence A se suspecter Les uns les autres On est foutu Et c'est une vision Très juste D'un temps de guerre Comme ça Latent Où il y a une sorte De guerre froide Qui se met en place Où on s'espionne Les uns les autres Et où c'est clairement L'enjeu L'un des enjeux De ce Harry Potter là C'est tout ce côté Guerre froide Entre Dumbledore Et Voldemort Donc entre les gentils Et les méchants Avec les généraux Qui se mettent en action Quoi que Je reviendrai là dessus A l'occasion Et du coup C'est une réplique Pour le coup Importante Et assez centrale Dans le film Mine de rien Et j'ai même l'idée Qu'il l'ait donnée Se désunissent Donc ce côté là Cette réplique là Rend vraiment La séquence Nécessaire et logique D'un autre côté L'attaque Des mangements Elle est un peu étrange Déjà pourquoi Ils tuent pas Harry Ils ont vraiment Plusieurs occasions Quand ils sont dans le marais De lui envoyer Un petit avada cadavra Et puis Fin de l'histoire Ou même un membre De l'ordre du phénix Du coup on comprend pas très bien Pourquoi ils vont brûler la maison Oui parce que voilà Ça leur fait du mal C'est bien Mais ils sont pas des gentils C'est pas gentil Mais bon Ils avaient quand même l'occasion De tuer des gens clés Qui sont vraiment Des adversaires clés De Voldemort Donc c'est une scène Qui me laissait un peu perplexe Sur son L'objectif des mangements Dans cette scène Je trouvais pas très lisible Ils ont l'occasion De le buter Je me laisse Un petit peu circonspect Et j'ai découvert en fait Que cette scène Avait été rajoutée dans le film Pour des questions de rythme Et n'était pas dans le livre C'est pour mettre Un peu d'action Hors de Poudlard Donc ça a deux bonnes raisons Ça met de l'action déjà Parce qu'à ce moment là Le film est quand même Comme je disais Le film est plutôt une enquête Et même s'il a des séquences originales Notamment la préparation des potions Ça reste du dialogue Du dialogue Du dialogue À Poudlard Grosso modo Donc l'idée C'était d'un petit peu Ajouter une autre scène d'action Que la scène de Harry Contre Malfoy Dans les toilettes Qui est une belle scène Encore une fois Mais qui je pense Ne suffisait peut-être pas En termes de rythme Ce que je peux entendre Et en plus ça aère Ils ont ce rapprochement Qui est très beau On sent clairement Que c'est elle Qui a conscience De ce qu'elle veut Qu'elle est prête Et que lui Il est un petit peu en mode Il est un peu perdu Il est un peu plus naïf Qu'elle Donc ça fonctionne vraiment bien Cette montée subtile De leur relation La scène L'attaque des Weasley Les choses qui se passent Dans la maison des Weasley Pour le coup Sont vraiment essentielles Mais bon Pareil pour le dialogue Entre le père Weasley Et Harry Où il parle un peu De ce qu'il sait De la fameuse armoire Et tout ça Donc magique Bon bref Moi à la limite Je ne trouvais pas ça essentiel Puisqu'on avait compris En quelque sorte Qu'il se passe Quelque chose autour De cette armoire Je ne sais pas si on avait besoin Que le père Weasley en parle Mais bon Peu importe Sans compter qu'ils ont construit Un décor Rien que pour ce dialogue là Alors j'ai peut-être raté quelque chose Mais il ne me semble pas Que ce dialogue était essentiel Il y avait peut-être D'autres décors à construire Pour d'autres scènes Mais bon peu importe Mais malheureusement Je trouve que la scène Ressemble un peu trop A ce qu'elle est C'est-à-dire une scène d'aération C'est à demi réussi Parce que l'attaque Des manges morts Ce n'a pas vraiment de sens Surtout qu'en parenthèse Moi franchement Je me pose la question Qu'est-ce qu'il fout Voldemort Pendant tout ce film Pendant toute cette année d'ailleurs Qu'est-ce qu'il branle Encore une fois Je m'arrête au film Je n'ai pas lu les bouquins Je ne vois pas où il est Pourquoi il n'est pas là Il ne vient pas buter Harry direct C'est quoi Qu'est-ce qu'il attend Il a envoyé ses manges morts Se balader Et puis en plus Eux visiblement Ils se sont baladés Et c'est tout Vous voyez Il n'y a pas ce truc J'aurais compris la scène Si éventuellement Les Weasleys auraient dit Il faut s'enfuir vite Parce que Voldemort va arriver Ils savent où t'es Harry Tu vois genre Vous voyez un truc de ce genre là Mais même pas Il n'y a même pas ça Alors pour la petite parenthèse Dans la parenthèse J'ai appris qu'en fait On voit à un moment donné Dans un journal Une membre du ministère de la magie Qui est tuée Visiblement c'est une nouvelle Et c'est un personnage Qui dans le bouquin Est très très fort Peut-être même La sorcière la plus puissante Du ministère de la magie Et du coup pour la buter Grosso modo Voldemort Ça lui prend l'année Je caricature Mais si j'ai bien compris Ça lui prend beaucoup de temps De la buter Elle Et il doit absolument la buter S'il veut que le ministère de la magie Soit grosso modo A sa merci Avant de s'en prendre Directement à Dumbledore Ce qui explique Pourquoi il ne s'en prend pas Directement à Dumbledore Et qu'il préfère envoyer D'autres plans Puisque Dumbledore Serait plus puissant Et lui poserait plus de problèmes Donc s'il peut le faire buter Par quelqu'un d'autre C'est plus pratique Ça je l'entends Ça à la limite Je pense qu'on le sent Dans le film d'ailleurs Que Dumbledore est très puissant Je pense que c'est tout à fait présent On peut l'entendre Mais qu'il n'agisse pas Et qu'il ne soit pas là Quand Dumbledore n'est pas là Et que Harry est hors de Poudlard C'est pas très lisible Honnêtement Ça je ne comprends pas trop Mais je ferme la parenthèse Je chipote un petit peu Mais vous comprenez Pour moi C'est quand même un des trous De ce film là Où est Voldemort Il est revenu Il est tout puissant Qu'est-ce qu'il attend Visiblement Dumbledore a déjà détruit Un or Crux On la prend à la fin Ça veut dire qu'il sait Qu'on est en train de l'attaquer Enfin je ne sais pas Qu'est-ce qu'il fout Bon je reviendrai là-dessus Dans le set De toute façon Autre petite parenthèse Je voulais parler justement Du fanservice Que j'avais trouvé Dans l'Ordre du Phénix Où on voyait Tonk Notamment une séquence Au début On voyait Tonk Transformer son visage En canard Et en plusieurs choses Et ça faisait rire Jeannie Où on la voyait notamment On l'appelait Nymphadora Elle s'énervait En disant Non non je m'appelle Tonk Personne ne m'appelle comme ça Et ses cheveux changaient de couleur Et je trouvais que c'était du fanservice Parce que je ne connais pas le personnage Alors d'un côté Je suis toujours convaincu de ça Parce que je trouve Que c'est trop présent À l'image Dans Harry Potter Et l'Ordre du Phénix Pour un personnage Qui finalement N'en sera plus du tout présent Ou très 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 Tertiaire Dans l'intrigue Même pas dans l'intrigue Dans l'histoire Elle est complètement derrière ensuite Et là donc Elle revient dans celui-là Dans cette fameuse scène d'aération Où C'est simple La première fois que j'avais vu le film J'avais pas compris que c'était elle J'avais pas compris Qu'on la voyait déjà Dans le film précédent Honnêtement Parce qu'elle change complètement de coiffe Justement on avait insisté Dans le film précédent Sur le fait qu'elle ait des cheveux de couleur Ils ont même pas eu l'idée De lui redonner des cheveux de couleur Enfin je trouve Moi perso J'ai pas compris qui c'était Vraiment pas J'ai vu que c'était la copine de Lupin La première fois Il a fallu que je le revoie Pour dire Ah oui en fait c'est Tonk Donc déjà ça Pour moi C'était Je considère le passage Au début d'Harry Potter L'Ordre du Phénix Avec ses cheveux Et tout le bordel Et tous les visages d'animaux Qu'elle fait Et tout ça Comme vraiment des clins d'oeil Aux fans du bouquin Qui connaissent le personnage Et qui sait qu'il agirait comme ça Sinon je vois pas l'intérêt Honnêtement Et là du coup La faire revenir comme ça C'est maladroit Parce qu'on la reconnait pas Honnêtement Je trouve que c'est difficile De la reconnaître Et de deux Elle est en couple avec Lupin Ça me paraît bizarre Parce qu'elle m'a l'air Beaucoup plus jeune Enfin voilà Il y a vraiment plusieurs choses Comme ça qui me paraissent zarbi Et en plus Visiblement Ils font pas mal de sous-entendus Sur la lycanthropie de Lupin Le fait que ce soit un loup-garou Et qu'on sait A partir d'Harry Potter 3 Mais la scène Je trouve elle est mal optimisée Du coup Je pense que si on sait pas Que c'est un loup-garou On sait pas trop Pourquoi ils lui disent ça Pourquoi ils sont en mode Ah oui Elle dit oui C'est un peu compliqué Premier cycle de quoi Il a ses règles Je caricature exprès Vous voyez ce que je veux dire C'est pas Je trouve que c'est pas lésime Mais on sent du coup Que c'est une scène Qui a été mal optimisée Pas tout à fait Maîtrisée dans son écriture Et le fait qu'elle soit pas Dans le livre Était visiblement un problème C'est dommage Parce que l'idée Beaucoup de choses Dans cette scène Sont vraiment très bien J'insiste Tout le truc autour d'Arié Jenny c'est classe La réplique de Lupin Et le dialogue de Lupin Sur le fait de ne pas Se rentrer en paranoïa Dans son propre camp Alors qu'on sait Qu'il y a une guerre froide Et qu'il y a des traîtres C'est vachement bien aussi C'est dommage Parce que l'attaque Des mangemorts A clairement aucun but S'ils avaient fui Voldemort dans la foulée En disant C'est triste La maison est en train de brûler Mais on doit absolument S'en aller Et puis t'auras la mère Wesley qui dirait Non je veux pas partir C'est ma maison Je caricature Mais il fallait quelque chose Et on l'a pas Donc du coup Cette scène a un petit peu Une sorte de non fin C'est un peu bizarre Même si elle est jolie Et qu'elle a plein de petites choses sympas Quand ils se baladent Entre les blés Harry Quand ils vont à la poursuite De Bellatrix Et qu'ils se retrouvent ensuite Pas encerclés Mais qu'ils sont dans les blés Et qu'ils se rendent compte Que le danger arrive C'est pas mal C'est plein de petites choses Comme ça qui sont sympathiques Mais bon Il fallait une scène d'action Je peux l'entendre Je pense que juste La scène pouvait être là Elle a plein de bonnes qualités Mais elle a aussi Des gros défauts je trouve En tout cas Pour revenir sur Slogorn La découverte du secret De Slogorn dans le film Cette séquence là Je la trouve excellente Notamment parce que L'utilisation de la chance liquide Est brillante Donc pour rappel La chance liquide Harry la gagne Au concours de potions Notamment en utilisant Le livre Du prince de sang mêlé Un rogue Qui avait barré des choses Dans les livres Et qui avait corrigé les recettes Ce qui fait qu'Harry Est très très fort Et il gagne la chance liquide Au début du film Il fait croire à Ron Qu'il lui donne pour le squidich Mais il ne lui donne pas Et finalement Ne trouvant pas de moyens Pour démasquer Slogorn Il décide de la boire Et ça je trouve ça très logique Harry est trop jeune Pour obtenir le secret Des secranteux D'un vieil homme Comme ça Snobe Aristocrate Et qui attache une grande importance A son image Du coup je trouve ça vraiment juste Qu'il ait besoin de la chance liquide Pour créer une situation Où Slogorn sera sensible Et du coup ça permettra à Harry D'avoir l'aplomb De donner entre guillemets Du courage à Slogorn Pour lui raconter Pour lui donner ce fameux Ce fameux souvenir La scène La scène dans ce sens Elle est juste et brillante Il l'amène chez Hagrid Ils vont boire un coup Du coup comme ça Un mec qui aime bien boire Et qui Quand il boit Il est plus à même D'être sensible Il est même un peu maladroit C'est bien sous-entendu Par la scène Où ils sont dans le bar A un moment donné Où il fait tomber de la bière Sur Hermione Où on sent clairement Que s'il n'avait pas Un petit coup dans le nez Il lui dirait Excusez-moi Il serait un peu gêné Là il lui dit Je ne sais plus ce qu'il lui dit Tous à flot Je ne sais plus Il lui dit un truc du genre Vous voyez On est tous sur le pont Vraiment une connerie De mec Qui a l'habitude De boire de la bière Et trop Visiblement Du coup le faire boire C'est logique Parce que ça l'amène À être plus sensible Et ensuite du coup La chance liquide Donne l'aplomb à Harry De lui dire Ses cas de vérité Le fait qu'il doit Faire preuve de courage Parce que ça le dépasse Et que s'il veut respecter La mémoire d'Harry De la mère d'Harry notamment Il dit qu'il a visiblement Beaucoup aimé Comme élève Et comme personne Il doit à un moment donné Prendre le pas De faire le pas De ce courage là C'est vraiment une scène Juste et brillante Très belle scène Alors je fais une parenthèse Quand même ici Mais je reviendrai là-dessus Dans la conclusion globale Mais je le dis quand même Tout de suite Ça fait quand même Deux films de suite Je crois que c'est Oui c'est ça Deux films de suite Où on parle de la mère de Harry Ou je sais plus Mais à chaque fois Qu'on en parle dans la série C'était quelqu'un de formidable De brillant De gentil D'accord C'est possible Mais j'aurais pas été compte Qu'ils sont un peu plus subtils Que ça quand même Parce que de l'autre côté Son père Le seul souvenir qu'on a C'est que c'est un connard Alors bon d'accord Si c'est un connard C'est un connard Mais visiblement Il y a d'autres éléments Qui auraient donné à penser Que c'en est pas un Bon Bon il se trouve Que c'est pas tout à fait C'est dans le film précédent Qu'on voit que le père Est un connard Mais à chaque fois Qu'on évoque sa mère Il a les yeux de sa mère C'était quelqu'un De formidable De gentil De doux Et là on rajoute Encore une couche C'était vraiment Quelqu'un de très très gentil Ta mère D'une grande douceur Slugorn Il était en amnidration Donc ok super Mais j'aurais aimé Qu'il fasse une mère Moins virginale Voyez moins Parce qu'à un moment donné Ça lui donne un côté Complètement Comment dire Petite sainte Dans le mauvais sens du terme Je trouve que ça C'est à poil caricatural Vous voyez ce que je veux dire J'aurais aimé Qu'il y a une sorte Une sens de vérité Une sens de vraisemblance Ça lui donne un côté En fait sa mère Ça peut que être Un fantôme bienveillant Avec une personnalité pareille Vous voyez ce que je veux dire Bref Je pense pas Qu'elle avait besoin D'être une sainte Pour oser se jeter Entre Voldemort Et le sort Avada Kedavra Pour sauver son enfant Un bébé en plus Enfin voilà Je ferme la parenthèse Mais je reviendrai là dessus Parce que c'est Certaines ficelles De Harry Potter Qui sont pour le coup Cœur émérité En densité C'est peut-être le cas Dans les bouquins Encore une fois Je les ai pas lus Je le répète Mais dans le film Ça reste un peu comme ça Et c'est un peu Bon C'est pas très subtil Mais bon J'en rajoute Ça gêne pas du tout A cette très belle scène De découverte Du secret Et de la manière D'amener Slughorn A dire la vérité D'ailleurs Petite parenthèse aussi Dont j'avais pas parlé avant Mais les cours de potions Je suis assez d'accord Avec Durantal D'ailleurs il en parle très bien Ça donne beaucoup de vraisemblance Au monde des sorciers C'est le premier film Je trouve Qui prend vraiment le temps De faire quelque chose Du monde des sorciers Avec autant De respiration Et du coup ça donne beaucoup De densité au contexte De Poudlard aussi La potion c'est un art C'est complexe Et long à maîtriser Même les élèves Doé et Chou Comme Hermione par exemple Rogue est un ancien élève Qui était studieux Et brillant Bref c'est Rien qu'avec le cours de potions On a vraiment quelque chose De très très dense Et ça c'est vraiment cool D'ailleurs pour la parenthèse Si j'ai bien compris Rogue est le seul Autre élève A avoir gagné La chance liquide Je me demande Quand est-ce qu'il l'a utilisée Pourquoi Si vous le savez Si vous avez lu Les bouquins Et que c'est dedans Dites le moi Parce que pour le coup Ça me rend curieux Visiblement c'est Une potion très très puissante Donc pourquoi Il l'aurait utilisé avant Pourquoi il l'a pas utilisé Maintenant contre Voldemort Ou ce genre de truc J'en sais rien Je dis n'importe quoi Mais bref Je serais curieux de savoir Qu'est-ce qu'il en a fait Lui de sa chance liquide Si visiblement Il l'a gagné aussi Donc bref Les cours de potions C'est une vraie petite pépite De ça Et je trouve que C'est un retour Ça fait un retour Vers le fameux moment Où Harry s'entraînait Avec Lupin Et qui a donné Beaucoup de densité A leur relation Dans Harry Potter Les prisonniers d'Escaban Le fameux entraînement Au Patronus Et ça renvoie aussi A la grande qualité De Harry Potter Et l'ordre du phénix Avec le fameux entraînement Les fameux entraînements De l'armée De Dumbledore Qui ont aussi donné Beaucoup de densité Vous voyez c'est tout con Mais quand on est dans une école Et qu'on laisse le temps A des cours A des moments d'apprentissage D'être là On fait gagner en densité L'histoire Les personnages Tout C'est à chaque fois C'est gagnant Comme truc C'est dur à mettre en scène C'est dur De ne pas rendre ça chiant Le fameux coup du prof Qui fait la leçon Dans différents films Mais si on le fait bien Mais si on le fait bien Surtout Pour faire moins Comment dire Grossier Dans ma manière de le dire Si on prend le temps De bien choisir Le bon moment d'apprentissage Ou les bons moments D'apprentissage Qui donnent de la densité A la narration Mais surtout Aux personnages Et qui transmettent Ces sensations Qu'ils évoluent Qu'ils apprennent quelque chose C'est le jackpot Ça donne vraiment Beaucoup de densité Au film tout de suite Et là le cours de potions C'est exactement le cas Alors j'arrive Vers la scène Vers la scène de conclusion Qui est la fameuse Recherche de l'or crux Je rappelle C'est l'âme de Voldemort Qui est dans ses objets Et donc Harry Et Dumbledore Découvrent Où se trouve un or crux Et donc il emmène Harry Avec lui On comprend du coup C'est assez cohérent Même si c'est une grosse ficelle Il a déjà trouvé On se retrouve un deuxième Et on a détruit un Donc quand même Il est quand même costaud Dumbledore Il fait vite Mais visiblement C'est des trucs Qui sont difficiles à trouver Que Voldemort a laissés Mais bon Je trouve que le film L'amène bien En disant que Les or crux Les objets de magie noire De magie maléfique Laissent des traces Donc déjà ça règle Plus ou moins la question C'est une facilité scénaristique Mais ça règle plus ou moins la question Et en plus Dumbledore est pas là Pendant une grosse partie Le film insiste dessus On a carrément Rogue Qui vient dire A Harry De la part de Dumbledore Que Dumbledore est plus là Pour un petit moment Et plein de choses comme ça Donc on comprend Que vraiment ça fait un moment Qu'il cherche Et qu'il a mis une année Pour en trouver un deuxième Voilà Alors dans cette dernière scène Pour moi il y a Cette avant dernière scène Plus ou moins Grande scène du film La recherche de leur crux Donc dans cette fameuse grotte Avec Harry Dumbledore J'ai du mal à comprendre Pourquoi il y a un montage cut Quand Dumbledore Notamment doit se mettre à boire Le fameux calice là Et qui doit boire Jusqu'à la dernière goutte J'ai l'impression Qu'il y avait visiblement Une inquiétude De faire une scène Trop violente Pour un public familial Alors J'ai lu notamment En parenthèse Que les effets spéciaux Avait beaucoup travaillé Sur cette fameuse séquence Notamment le moment Où ils sont attaqués Par ces fameux zombies Qui sortent de l'eau là Ils sont vraiment classe d'ailleurs Très belle séquence Les effets spéciaux Ont beaucoup travaillé Pour essayer de trouver la limite De pas transformer le film En film d'horreur En faisant des zombies décharnés Vous savez avec des morceaux Qui tombent Les zombies façon Walking Dead Qui puent Et qui sont dégueulasses Il y a vraiment eu comme ça Une inquiétude à un moment donné De pas faire une scène Trop inquiétante Trop gore Qui fasse trop peur En quelque sorte Alors d'un côté Je peux le comprendre Parce que c'est des films Qui vident un grand public Ok on a compris l'objectif Mais de l'autre Déjà dans Harry Potter Et l'Ordre du Phénix La fameuse torture de la plume Je trouve ça beaucoup plus violent Mais vraiment beaucoup plus Quand ils se font Quand ils se gravent même la peau Je trouve ça particulièrement Gloomy comme ils disent C'est gore et violent Et assez flippant Je trouve ça vraiment très gore Donc déjà dans le film précédent Ils étaient allés plus haut Il me semble Ensuite dans ce film là Il y a la possession De la jeune élève au début Qui est une scène courte Mais qui est vraiment bien foutue Et qui est vraiment bien dark Pour le coup ça aussi C'est assez choquant Alors que c'est court Et en plus il y a aussi Le Septum Sempra Sur Drago Qui est vraiment violent Pour le coup Quand on voit le résultat Comme ça qu'il est couché Dans l'eau et tout ça Je sais pas Donc pourquoi ils ont eu peur D'un seul coup de faire ça Après tous ces éléments Dans le film précédent Et dans celui là Je sais pas Ça ressemble beaucoup pour moi A une sorte de rétro pédalage De la production Le film change d'un seul coup De rythme De montage Alors que les scènes Se prêtaient parfaitement À un quasi-plan-séquence Le film avait un rythme Comme ça Qui fonctionnait bien En ayant aucun montage Cut ou quasiment pas Et je trouve que c'était Une grande qualité Et Ce moment où Harry doit faire Des allers-retours Entre la fameuse bassine Enfin pas la bassine La fameuse vasque Et faire boire Dumbledore Qui souffre de plus en plus Ça aurait pu être Une scène très dure Oui mais Mais quelle scène Pour en mener La conclusion Enfin vous voyez ce que je veux dire Là ça vaut le coup Que la scène soit difficile Ça vaut le coup Qu'elle soit difficile A regarder Difficile à supporter Et ça aurait donné Tellement de force En quelque sorte La force que cette scène Méritait Je pense tout simplement Dans l'effort Que fait Dumbledore Dans l'évolution Hyper forte De la relation Entre Harry et Dumbledore Qui d'un seul coup Franchit encore un degré Puisqu'ils se font confiance Un point C'est la première fois Vraiment où tu vois Que Dumbledore Faire confiance à Harry Carrément sur sa vie Ça c'est vraiment On franchit un palier Et du coup Que la scène soit difficile À supporter Ça aurait été Être en osmose Avec Harry Or malheureusement À cause de ce côté Très cut En l'état C'est pas mal C'est pas mal On comprend ce qui se passe Et c'est relativement touchant Mais c'est quand même Quelque part survolé Le fait d'avoir cuté Il va chercher de l'eau Cut Il lui donne Cut Il fait de l'eau Cut Il revient Il lui dit Non ne fais pas ça Ne me donne pas Non s'il te plaît Puis il lui dit Non j'arrête Non mais vous devez l'avoir Vous voyez Ce côté cuté Enlève quelque part La dureté De ce qui se produit Une part Une part de l'intensité De ce qui se produit Alors que la séquence L'idée de la séquence Est vachement bien Les acteurs Sont vraiment très bien Notamment L'acteur qui joue Dumbledore Je voulais son nom Mais il est vraiment Richard Gambon Je crois Je sais plus Il est vraiment bien Je sais plus du nom de l'acteur J'ai pas envie de dire des bêtises Mais il est vraiment Très bien dedans Alors pour la petite parenthèse D'ailleurs Daniel Ratliff Trouve sa performance Dans cette scène Mauvaise Ça m'a surpris Parce que je trouve pas Qu'il soit spécialement mauvais Mais c'est vrai Qu'il pleure pas Il est pas non plus Dans le surémotion Alors qu'il devrait l'être Je pense qu'un enfant De son âge Confrontait une situation Aussi intense Il devrait être en larmes Il devrait limite Un peu perdre ses moyens C'est vrai Que ça manque Un degré d'intensité Mais je trouve pas Que ça dérange Dans la lecture de la séquence Et même si la séquence Avait été en plan séquence Je pense pas Que ça aurait dérangé C'est comme ça C'est qu'en jouant Je reviendrai là-dessus Je reviendrai là-dessus à l'occasion Mais c'est marrant C'est une séquence Dont je me souviens Mais l'image Me marquait pas tant que ça Peut-être parce que J'ai été frustré Dès la première fois Je l'ai vu Je me suis dit tout de suite Mais qu'est-ce qu'ils font À cuter cette séquence Elle est magnifique Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi on a besoin D'aller vite là C'est justement le moment Il faut prendre son temps Le plus de tout le film Et il cut tout Bref Encore une fois Je trouve ça vraiment dommage C'est une belle scène Qui aurait pu être C'est une belle scène C'est une belle scène Et elle aurait pu être Géniale Imaginons Vous voyez C'est pas compliqué De transformer ça en plan séquence Harry doit le faire boire Genre trois fois Pas douze Mais Dumbledore est assis Juste à côté Et du coup C'est un plan séquence Qu'il a juste à prendre Et se baisser vers lui Un peu comme Un comment dire Vers un enfant Tu vois Et il y avait vraiment pas Il y avait Moyen de faire Un plan séquence Hyper fort Ou une séquence Beaucoup moins cutée Qui est Beaucoup plus d'intensité Du coup En laissant le temps Aux acteurs D'être dans le truc C'est dommage Franchement Et c'est en plus Ce côté cut Je trouve que C'est pas dans le ton du film C'est pas dans le rythme De ce film Tout simplement C'est une séquence Qui fait plus en termes de rythme Penser à ce qui a été proposé Dans l'Ordre du Phénix D'ailleurs Bref Et en plus Pour la scène de conclusion du film Donc dans le clocher Et tout ça Cette fameuse séquence Retrouve plus le ton du film Comme par hasard Il y a plus ce côté cut Alors est-ce que J'en suis à penser Qu'on est dans le cas typique D'une production Qui a beaucoup de fric Avec un réalisateur Yes man Je peux pas m'empêcher De le penser un peu quand même Parce que Des réalisateurs Comme Chris Columbus Alfonso Cuaron Ou même Mike Newell Ont un aplomb Une expérience Je pense Qui leur permet De résister Sur des points Aussi importants Que les scènes conclusives Ou les climax D'un film Je sais pas Quelque part Il s'impose Sur des points cruciaux Comme ça Pour les films Là où visiblement Yates a négocié Voir capitulé En tout cas Le montage De la recherche De leur crux Dans la caverne Est en décalage Avec tout le reste Du film En termes de montage Sans raison logique Ou défendable Alors bien sûr Mark Day Qui est le monteur Sur les 4 derniers films Et sur les films De David Yates Si je dis pas de bêtises Il est aussi monteur Sur La légende de Tarzan Il avait conscience De ça Donc il a donné Ce style de montage A la réaction De Harry face aux zombies Justement pour garder Le même ton Ensuite Pour donner une cohérence Un corps à la séquence On voit Harry réagir A la main du zombie Il y a 4 cuts Où on le voit L'épaule un peu vers la droite L'épaule un peu vers la gauche Cut l'épaule un peu vers la droite Je crois qu'il le fait 4 fois Ce qui est bien vu Et qui donne du coup Vraiment de la cohérence De la cohérence de montage Et de langage visuel Dans la séquence C'est vraiment intelligent Mais il me semble Que c'est le signe Qu'il était conscient En tout cas En tant que monteur Au moins Mais je pense que David Yates aussi Bien sûr De perdre en intensité Délibérément En montant la séquence Comme ça Il y a quelque chose Qui me dit Que le Harry Potter Et le Prince de Saint-Mêlée Que j'aurais voulu Sur cette dernière séquence Cette avant-dernière séquence Donc la recherche de l'orcrux Et rester sur la table de montage À cause de producteurs Qui ont eu peur À un moment donné De traumatiser des gosses Et je vais être cache-pistache C'est une peur absurde Les meilleurs films pour enfants Ont des passages durs Qui les rendent inoubliables Oui quand j'étais gosse J'aimais pas voir La mère de Bambi Se faire tuer J'aimais pas voir Le père de Mufasa Se faire tuer Enfin le père du roi Lyon Se faire tuer Au début Et je parle même pas Des séquences très fortes Des Indestructibles Où on a carrément Un génocide de super-héros Séquence sur laquelle Je ferai un épisode Entier D'un nouveau principe Qui s'appelle The Sequence Vous verrez Quand ce sera prêt Je le sortirai Et ça a donné À ces films Une aura Ça leur a fait franchir Un cap De densité Et refuser ça Dans ce film là C'est grosso modo Faire marche arrière Là où d'autres films On prouvé depuis longtemps Que ça vaut pas le coup Et que c'est des films Qui ont cartonné Avec ça Est-ce que c'est agréable Pour moi De mater la séquence Encore une fois Quand j'étais gosse J'aimais regarder La séquence Où le père du roi Lyon Se fait tuer Le père de Simba Se fait tuer Où Mufasa se fait tuer Non J'aimais pas cette séquence Je préférais la zapper Mais le film A un excellent équilibre Et est lancé Comme une Comment dire Est lancé Comme une lance-pierre Grâce à cette séquence là Et là c'est pareil C'est la fin C'est encore plus fort Parce que c'est un climax Il faut pas refuser le climax Même s'il est dur Parce que ça Ça aurait fait de ce Harry Potter là Probablement le meilleur Harry Potter de la série Je pèse mes mots Je le dis Je le dis très sérieusement Une des choses qui fait Que je défends encore aujourd'hui Malgré tout Que Harry Potter La prisonnière d'Ascarbon Et le meilleur film de la série C'est parce qu'à aucun moment Il renie ce qu'il est D'un bout à l'autre du film Qualité et défauts compris Et là je trouve que c'est Le film renie son propre rythme Et du coup David Yates pour moi C'est un peu ça Sur les Harry Potter C'est souvent dommage Parce que oui Harry Potter et le prince De s'en mêler A beaucoup Beaucoup de qualité Ouais là j'attaque Un petit peu ma conclusion Parce que C'est ça David Yates Je peux que conclure comme ça Yates Sur les Potter C'est souvent dommage Il y a tellement de qualité Dans ce Harry Potter 6 Excusez-moi de me répéter Mais c'est vrai La photographie est inspirée Notamment de Rembrandt Des peintures de Rembrandt Et c'est superbe Le moment notamment De l'aveu de Slogorn L'image sur le visage De l'acteur De Slogorn C'est magnifique On dirait du Rembrandt live Il y a un contraste Bleu et orange Le visage est en lumière De bougies Qui font briller Comme ça Les pupilles de l'acteur C'est magnifique Le plan est splendide Ou alors le plan lent Sur Drago Qui est blessé par terre Par le Sectumsempra Avec la tresse d'eau Blanc bleu Sur le corps de l'acteur Puis les taches rouges Qui apparaissent Le sang qui coule dans l'eau Autre image Les vagues de flammes Sur l'île Avec au milieu Dumbledore Une sorte de baroque Furioso Comme ça C'est magnifique De force Pour la petite info C'est Bruno Delbonnel Un français Qui a beaucoup bossé Sur les films Notamment de Ah zut Sur Délicaté scène Tout ça De Jean-Pierre Genet C'est le seul film Qui a été Nominé au Oscar Notamment pour sa photographie Et franchement je comprends Il y a Des très belles choses Alors il y a d'autres films Je trouve de la série Il y avait de très belles choses Pourquoi les gens sont Nominés au Oscar ou pas J'en sais rien En tout cas là c'est vrai L'image de l'aveu de Slogorn Mais restait en terre Magnifique Magnifique Vraiment c'est un film Qui a de bruit de qualité Comme je disais Qualité d'écriture Qualité d'adaptation aussi Visiblement de l'histoire En ayant enlevé Beaucoup de souvenirs En ayant rendu L'histoire Beaucoup plus lisible Et directe Ça a rendu Très agréable Très juste Très facile à suivre Très prenant aussi Mais bon C'est aussi un film Qui a des défauts Des petits Et des plus gênants Déjà Dans un des défauts Qui moi m'a un petit peu Gâché la vision Qui m'a un peu fatigué Au moment de moment C'est le personnage de Lavande Même si je trouve L'histoire entre Ron Hermione et Lavande Qui fonctionne bien Je le trouve très caricatural Voir excessif C'est un peu facile Pour rendre Hermione Forcément mieux En face De mettre Une gamine Très 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 Caricaturale Et qui a les ovaires En explosion Alors je trouve ça logique Pour Ron Entre guillemets Qu'on lui saute dessus Comme ça Et qu'il ne soit pas Du genre à dire Ah bah non Excuse moi Mais je crois que tu te trompes De cheval Entre guillemets Mais j'aurais aimé De la nuance Ça n'aurait pas été trop Surtout que les personnages Féminins Sont souvent secondaires Dans les Harry Potter Aussi bien les femmes Que les filles d'ailleurs Et plutôt caricaturales Souvent C'est mis à part McGonagall Qui a une certaine nuance Mais qui au final Un personnage qui est un peu Sur une ligne droite Que ce soit la prof D'astronomie Et même quelque part Le personnage de Dolores Sombrage Qui était pourtant très présent Est une caricature Donc j'ai du mal A pas voir À part Rémion J'ai du mal A voir quelqu'un Qui soit pas une caricature Chez les femmes Dans les Harry Potter Honnêtement A vue de nez C'est pas terrible Et je parle même pas De l'interprétation De Elena Bonham Carter De Beatrix Lestrange Comme le dit très bien Durandal Elle est loin d'être Dans la subtilité Il y a vraiment des moments Où c'est lourd dingue Donc voilà un petit peu De subtilité On va probablement Dansifier intelligemment Les émotions de Ron Aussi vous voyez Alors l'actrice C'est très bonne Franchement elle est parfaite Dans le rôle Mais c'est juste le personnage Qui est écrit Quasiment sans finesse Ou plus simplement Plus modérément Dans ce que je suis en train de dire C'est pas la part De cette adolescence là C'est pas cette adolescence là Qui est la plus intéressante Ou la part de cette adolescence là Qui est la plus intéressante A mettre en face de Hermione Il me semble On comprend le contraste On comprend l'idée Hermione est un peu plus réservée Un peu plus intelligente Du coup elle est un peu plus Labyrinthée émotionnellement Et donc en face Quand on a quelqu'un Qui a les oeufs verts En explosion En face à un mec Quand même à Ron Bah c'est réglé Et c'est quelque chose De vraisemblable Mais je sais pas Si ça devait forcément Être aussi caricatural Parce qu'au final La vente elle est réglée En mode Elle lui saute dessus Finalement elle apprend Qu'il aime Hermione D'une manière un peu indirecte Et elle lui fait la gueule de loin Et finalement on retrouvera Le personnage dans le set Pour qu'il se fasse buter Et qu'on sache Ah bah c'était elle C'est triste Vous voyez ce que je veux dire Ça va quand même pas très loin C'est dommage Ça aurait pu gagner en densité Facilement Notamment parce qu'il y avait La place et le temps Dans ce Harry Potter Et le prince de son mêlé Et c'est une qualité Qu'ils aient pris le temps Alors pourquoi Et pas aller un peu plus Au bout encore de ça Bref L'autre défaut C'est le dernier plan du film Qui encore une fois Est amoindrissant Eh oui je sais Je vais taper sur le Le dos de David Yates Ces derniers plans de film Très souvent Vous allez voir Je vais être clair Toute cette séquence Qui se passe dans l'horloge Je trouve qu'elle manque Le lieu manque de sens Non pas par rapport au film Mais par rapport à ce qui s'est produit Dumbledore il n'est pas resté en haut Il est tombé Je ne sais pas comment dire ça Mais je trouve que c'est une sorte De retour là Dans ce lieu là Qui n'a pas lieu d'être Dans une séquence Qui a l'air d'être rajoutée Le film aurait pu Ils auraient pu avoir Les mêmes dialogues de conclusion Près du corps de Dumbledore Ou alors pour la petite parenthèse Comme dans le livre D'après une vidéo que j'ai vue Sur justement les passages Absents du livre Et qui sont dommages dans le film Il y a l'enterrement de Dumbledore Et je trouve que L'enterrement de Dumbledore Ça aurait pu être un excellent drop De symbole du départ d'Harry De Poudlard Ça aurait été genre parfait Dumbledore mort Il s'en va Vous voyez Et ça aurait été parfait Pour lancer Une énergie de conclusion De type Voilà Il est temps d'y aller Maintenant Il est mort Lui c'était un petit peu Faire quoi Cette pièce C'était pas du tout essentiel Elle m'a vraiment Pas apporté grand chose A la narration Alors pourquoi pas Prendre plus de temps Pour faire l'enterrement Qui lui avait beaucoup plus De force et de sens Donc on aurait pu avoir Les mêmes dialogues A l'enterrement Par exemple Dumbledore S'il fallait faire une scène De conclusion Après cette séquence Ce fameux moment Parce qu'en plus Dans la séquence de fin Telle qu'elle est On ajoute un mystère Vraiment inutile à la fin Le coup du fort Crux Où t'as Harry Qui dit littéralement Que la scène de leur Crux Ça servait à rien Je trouve que c'est Anti-climactique Au possible Il s'est passé un truc Il y a un personnage Qui s'est sacrifié Grosso modo pour ça Il meurt après Il y a tout un côté Comme ça Qui est très beau Avec Rogue Qui donc le tue Visiblement on comprend Très vite qu'il le fait À contre-coeur Mais qu'il doit le faire Donc ça fonctionne très bien Et ensuite T'as Harry qui te dit Bon mais en fait Ça servait à rien Tout ce qu'on a vu Laissez-nous y croire Jusqu'à la fin du film Jusqu'au film suivant D'ailleurs ça aurait été Un bon début du film suivant Qu'ils aient ce regret Ils disaient merde Et je me suis rendu compte Qu'en fait J'ai ouvert le truc Leur Crux Et en fait c'est un faux J'ai essayé de l'ouvrir En fait J'ai essayé de le détruire Je me suis rendu compte Qui résistait pas Que c'était un faux Et que voilà Ça avait servi à rien Tout ce qu'on avait fait Avec Dumbledore Ça fout la haine Mais c'est un bon Catapulteur pour le film suivant Je vois pas Ce que ça fout là En conclusion Et en plus Le lieu du clocher C'est un beau symbole De la mort de Dumbledore D'accord D'accord Mais en plein jour Et un peu clair Bah déjà Je trouve pas Que ce soit évident Moi j'avais pas forcément compris La première fois que j'avais vu Que c'était le clocher Très honnêtement Alors peut-être que je suis bête Je ne le dis pas Mais surtout C'est pas très intéressant Par rapport à ce qui est dit Alors si C'est pour voir le phénix Qui part Mais pour moi Là c'est une référence Vraiment à Harry Potter 4 Et au fameux coup Du bateau et du carrosse Qui s'en vont là Encore une fois Une part de l'enfance d'Harry Qui s'en va Mais non seulement On en est plus là Parce que le tournant adulte Dès la découverte Des Horkrux Il est clair Et je trouve que On est passé dans une histoire Quelque part adulte À partir de ce moment là Nettement Avec tout un univers magique Qui s'ouvre d'un seul coup Qui n'était pas là Dans les précédents Harry Potter Et qui donne vraiment Beaucoup de force Hors de Poudlard À l'importance De ce qui va devoir Être accompli Hors de Poudlard Par Harry Au ce moment là On pense Dumbledore Mais à part Harry Et ses copains Et surtout On avait une super frein Dramatique Avant Point barre Il meurt On va sur son corps Son enterrement Fin Harry dit qu'il doit partir De Poudlard Vous voyez comme c'est naturel ça On va sur le corps Ils en discutent Fin Ou alors Ils font tous la lumière Avec les baguettes Fin C'était logique Dumbledore meurtué par Rogue C'est une belle séquence Notamment Le dialogue qu'il a Avec Dumbledore et Malfoy Avant ça fonctionne bien Ensuite Rogue Admet à Harry Qu'il est le prince Qu'il est le prince de s'emmêler Tel que ça en fume Il n'y a pas de soucis A la limite Même si je mets une petite parenthèse Je ne comprends pas bien Ce qui met KO à Harry Au point de ne plus pouvoir Se battre avec Rogue Mais par contre Il attend de revenir Et que tout le monde Est encore autour Du corps de Dumbledore Sachant qu'ils n'étaient pas A côté à côté Visiblement C'est mon impression Honnêtement C'est une impression Un petit peu arbitraire Donc Rogue Apprend à Harry Qu'il est le prince de s'emmêler Révélation Qui est plutôt classe Harry dit à Hermione Que voilà Là ils sont Je refais ma fin Tel que moi je la vois On est devant Le corps de Dumbledore Harry dit à Hermione Que voilà Que 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 C'est pas le Imaginons que ce soit pas Qu'il doit partir Chercher les Orcrux Ce qui peut plus rester A Comment dire A Poudlard Il le dit à voix basse Vous voyez ce que je veux dire Un truc un peu Avec de la colère Un peu du Voilà Il est temps d'y aller Et là il y a tout On voit tous les gamins Avec McGonagall Qui font la fameuse lumière Symbole de tous les élèves Et fin Le visage De truc De Squelettique Dans le ciel Disparait Et voilà A la limite Contreplongée Sur toutes ces lumières Sur Poudlard Et fin Ils avaient peur de quoi C'est C'est une fin C'est une fin de film C'est un crescendo Je comprends pas ça La seule raison Que je trouve à ça Et là vraiment Je blâme Yetz Parce que même si la production A voulu lui vendre ça C'est une mauvaise idée C'est Il faut que Que ça fasse épisode Attention Il y a une suite Non 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 Ils sont trompés d'or cru Que s'il y a une suite Ils vont faire un autre truc Le film se termine pas comme ça Je ne comprends pas cette fin Vraiment Je la trouve Amoindrissante Je trouve qu'elle enlève Je trouve qu'elle enlève De la densité Je trouve qu'elle apporte pas Quelque chose d'essentiel Dans la fin de ce film là Et c'est Quel dommage Quel dommage Pourtant c'est évident Le début C'est la main de Dumbledore Sur Harry La fin C'est la main de Harry Sur Dumbledore Vous voyez ce que je veux dire C'est basta C'est une boucle Parce que le film raconte bien ça Et ça c'est vraiment Un grand grand dommage Alors pour la petite parenthèse Qui explique un petit peu ça La production a proposé Notamment à Terry Gilliam De réaliser Harry Potter 6 Mais notamment à deux autres réalisateurs Alors c'est assez classique À Hollywood Surtout quand on a Des renégociations de contrats Vous savez Il y a un réalisateur Qui est engagé Pour faire 5-6 films Mais entre chaque film Il renégocie tous C'est un petit peu logique Il y a pas mal d'argent en jeu Il y a aussi le fait Qu'on essaie de défendre sa place Il y a plein d'enjeux Entre guillemets Financiers et politiques À faire des films A cette envergure là Et du coup voilà La production peut arriver Te dire au début Tu auras carte blanche Puis finalement au 3ème film Tu te dis non 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 Mais le 2ème film A pas marché autant Qu'on l'aurait vu dans les prévisions Donc on pense éventuellement Te prendre un assistant Blablabla Et en fait en parallèle Les cherchent d'autres réalisateurs À qui ils proposent des choses Et puis ils te mettent sous le nez Le contrat qu'ils auraient Éventuellement à leur proposer Et c'est du jeu de bluff Et t'as besoin de ton agent Pour t'aider Vous voyez ce que je veux dire Là on commence à rentrer Dans des histoires de thunes Et de négociations de contrats Vous avez même pas idée Mais c'est juste pour vous dire Donc c'est assez classique De chercher d'autres réalisateurs Mais pour moi C'est tout de même le signe Qu'il y avait La confiance envers Yates Elle était pas top top Elle était pas impeccable Elle était pas comme La confiance que Par exemple New Line Cinema Avait envers Peter Jackson Sur le Hobbit Ou sur Surtout le Cénar des Anneaux Vous voyez ce que je veux dire Ou par exemple Ce que James Cameron Est pour la série Avatar J'insiste Je fais exprès de le comparer Avec des gros réalisateurs Mais là on avait un équivalent En termes de budget On avait quelque chose de très gros Donc je pense quelque part La prod était Capable quelque part De lui pourrir la vie Parce que quelque part Ils étaient prêts à la remplacer Donc je pense Qu'ils lui ont pas vraiment laissé Je pense qu'ils ont dû Lui mettre la pression Pour le passage de fin Et la conclusion du film Je pense qu'ils lui ont eu la pression Ou alors ils ont dû réécrire la fin Parce que quelque part Elle était trop radicale Par rapport à ce qu'ils ont découvert Dans le bouquin Possible aussi Ça a été Vous voyez On voit un petit peu Poindre à l'horizon Ma conclusion finale Globale des Harry Potter Et le fait de commencer A adapter une série de bouquins Quand on n'a pas la fin Et que l'auteur Visiblement Veut même pas donner A la production la fin Donc ça à la limite Je peux le comprendre Mais j'en discuterai Des pours et des contres Mais ça explique peut-être aussi Cette fin un petit peu rustine Quelque part Voilà Mais je trouve que Tout ce côté un peu La prod qui cherche Un nouveau réalisateur La séquence De la recherche de l'horcrux Qui d'un seul coup Est montée A l'encontre Du reste du film La fin Qui arrive naturellement Au moment où Dumbledore meurt Et qui en fait On rajoute une scène Après on dit Mais en fait ça ne servait à rien Ce que vous venez de regarder Enfin vraiment La dernière demi-heure C'était pas Voilà C'était un piège Donc tout ça Ça fait beaucoup d'hypothèses Je trouve Beaucoup de coïncidences Entre guillemets Pour pas penser que quelque part Que Yates a pas réussi A garder l'intégrité de son film Et c'est vraiment dommage Je rajouterai d'ailleurs Dans ce côté bizarre Et dans les défauts du film La zigue de fin du film Qui est vraiment bizarre Durandal aussi l'avait remarqué Il le fait remarquer Très bien dans sa vidéo On a le thème des Weasley Qui revient pour conclure le film Alors j'ai trouvé un trivia Sur IMDB Je suis pas allé très loin Où grosso modo David Yates a expliqué Qu'ils ont cherché Une musique originale Pour la mort de Dumbledore Et pour la fin du film Qu'ils ont tout simplement Pas trouvé Et du coup Et c'est possible C'est tout à fait possible Ça serait pas la première fois Que artistiquement On trouve pas Le compositeur Nicolas Hooper Il trouve pas la musique Qu'il faut Et comme il a trouvé Des très bons thèmes avant C'est tout à fait possible Que David Yates Et lui se dit Non écoute Ce thème ça va pas Il fonctionne pas avec le reste On va mettre un autre thème Et qu'une fin Ils aient dû Se contenter d'un autre thème C'est tout à fait possible Encore une fois Mais du coup C'est un thème Qui va à l'encontre Du reste de la fin Encore une fois Donc il y a encore Un problème de plus Dans cette fin de film Vous voyez Une séquence montée Bizarrement par rapport Au reste du film Dans un autre rythme Une séquence de rajout Qui fait rustine Avant le générique de fin Le générique de fin Avec une musique légère Alors que clairement Sans contraste De la fin du film Qui est clairement triste Et sombre Mon idée C'est plutôt que La zigue de fin C'est la séquelle D'une fin plus triste Plus noire Plus désespérée Qui a été avortée Visiblement Parce que la fin Actuelle du film Telle qu'elle est maintenant Elle est trop molle En rapport au reste du film C'est flagrant Donc voilà Je finirai ma conclusion Là-dessus Il y a visiblement Eu du bis-sbis A la production Et Yates A pas pu défendre Son bout de gras Je le blâme Parce que c'est lui Qui tient l'intégrité Artistique du projet Mais je pense Que la production Visiblement Elle a pas laissé tranquille Il y a eu des beans Il y a eu des beans Il y a quelque chose Qui a pas fonctionné Il y a quelque chose Qui est pas passé Et c'est vraiment dommage Parce que la fin Aurait pu être énorme Sachant que même Avec une fin comme ça A moindri C'est un film D'être modéré En disant qu'ils auraient Pu aller plus loin Et qu'il y a des vrais problèmes Dans cette conclusion Vraiment vraiment Qu'est-ce que la musique Des Weasley Vient faire à la fin De ce film Vraiment Elle n'a rien à faire là Il y avait peut-être Une autre musique Qui n'a pas existé Ou qui a existé Et qu'on a choisi De ne pas aller jusqu'au bout De ce côté Quelque part déprimant Et triste Mais qui catapultait Tellement bien La conclusion Qui lançait tellement bien Le dernier Harry Potter A l'époque Où le 6 est sorti On pensait toujours Qu'il n'y aurait Il n'y aurait qu'un seul film Et très vite Ils ont annoncé Que le dernier Serait en deux parties Donc Harry Potter Et les Reliques de la Mort Donc voilà Harry Potter 6 Ma conclusion De la conclusion Est vraiment Est vraiment un film très bien Il est très bien Dans quasiment tout ce qu'il fait Le mystère autour de Slugger On s'est super bien Le fight Le combat entre Harry et Malfoy Qui gagne en intensité Réellement pour une fois Et qui a une conclusion Bien violente Et vraiment classe Notamment l'histoire de Malfoy Pour le coup fonctionne bien Même si l'acteur Est pas terrible Je trouve Sa confrontation A Dumbledore marche bien L'acteur est bon Pendant tout le film C'est vraiment bien Il fait bien son taf Je suis méchant C'est juste que je le trouve Pas très intéressant Comme acteur Mais ça marche aussi La découverte de l'ampleur Du défi Pour battre Voldemort Avec les Orcs Rux C'est très très bon On sent vraiment Que ça va être chaud Et qu'on comprend Pourquoi du coup Les films Il y a encore beaucoup De choses à faire Avant de pouvoir combattre Voldemort Et de le battre Et même les intrigues Secondaires Entre Ron et Hermione Et Lavande Malgré le choix D'écriture de Lavande Ou d'Harry et Ginny Bah c'est du bon taf C'est vraiment du bon taf Globalement Alors nom de Dieu Pourquoi avoir refusé Un climax tendu au max Vraiment limite difficile A supporter En voyant Dumbledore Un personnage qu'on apprécie Dans ce film Et dans la série Qu'on ait vu le film à série Souffrir Ça aurait été très beau Ça aurait été très beau Avec Harry Qui le soutient Ça aurait été magnifique Et la scène étant de ça Pourquoi enlever En plus cette fin puissante Et marquante Où il meurt tout simplement Et où Harry dit Voilà je vais y aller Il faut que C'est parti Je ne peux plus attendre Moi je ne vois qu'une raison C'est vraiment la peur De perdre des spectateurs Et donc le besoin De créer un cliffhanger Quelque part artificiel Et les chiffres Me ferment ma bouche Parce que quelque part Ça a marché visiblement Vu le box office Des films de David Yates Les films de David Yates Dans la série d'Harry Potter C'est les films de David Yates Qui ont cartonné le plus Tout simplement Au delà du fait Que le dernier film A cartonné le plus D'accord Mais je crois que juste derrière Il y a l'ordre du phénix Mais je reviendrai là-dessus Dans ma conclusion globale Les films de David Yates Ont fait le plus de thunes De toute la série Que les choses soient bien dites Mais j'en reparlerai C'est quelque chose A analyser de manière Beaucoup plus Entre guillemets posée Parce qu'entre le premier Harry Potter le dernier Il y a dix ans Et en dix ans Le cinéma de grand spectacle A beaucoup évolué Il y a pas mal de choses Comme ça qui ont fait Se transformer un peu L'industrie Et le rapport des gens A l'industrie Et au fait d'aller au cinéma Mais malgré tout Malgré tout ça Ça me laisse quand même Encore une fois Mais plus fortement Dans celui-là Avec une fin radicale Et une fin qui était Celle du film Visiblement Harry Potter 6 Ça aurait été Une petite pépite Peut-être pas un chef-d'oeuvre Mais qu'est-ce qu'il aurait été Bon On aurait gratté Les sommets Bref C'est un gros dommage C'est un gros dommage Malgré tout C'est Harry Potter Il a bourré de qualité Harry Potter Et le prince de s'en mêler Mais qu'est-ce que ça aurait pu être bon Sans ce côté avorté Bref Vous avez compris mon point de vue Je vais m'arrêter là J'ai péroré assez longtemps Je vous remercie beaucoup De votre écoute C'est vraiment cool De voir que ce récapitulatif Plaît On va continuer bientôt Avec la première partie Des reliques de la mort N'hésitez pas A tweeter, instagramer Liker, disliker Partager Comme vous voulez Mais surtout Commenter Donnez-moi votre avis C'est ça qui m'intéresse le plus C'est de connaître Votre point de vue là-dessus Et je sais que vous en avez Vous êtes tous Tout le monde a un point de vue Sur les Harry Potter Je caricature Mais c'est une réalité Et je vous remercie encore Beaucoup pour votre écoute Et je vous dis à très bientôt Pour le prochain épisode De Avoir Salut les amis A bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz